Bienvenue viewers des Terres Arides, ici Jesper en direct de Ark Scorch Turf Pour aujourd'hui la suite de nos aventures, la dernière fois nous avons tame ensemble le Limantria Enfin nous avons réussi à avoir notre petit papillon et aujourd'hui nous allons l'utiliser pour aller explorer l'île de Fontencomble Ou en tout cas on ira à tous les endroits où on va pouvoir aller parce qu'il y a des endroits je pense qu'on va se faire saucer Mais avant qu'on commence comme d'habitude je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait on est en route vers les 75 000 abonnés Déjà les 50k ça serait pas mal déjà on va les avoir, on va les avoir Je vous invite également à liker et à commenter si vous voulez me soutenir au niveau du référencement Et je vous invite également à prendre un VIP si vous voulez encore plus me soutenir mais là personnellement vous aurez plein d'avantages Un badge, des émojis, un pseudo en vert, un grade sur le discord etc etc ça coûte 4,99 par mois vous avez vu l'animation à l'écran Si vous avez fait un de ces trucs, merci beaucoup, on peut commencer je suis impatient c'est parti Alors on commence tout de suite, sans plus attendre la dernière fois nous avons augmenté un petit peu le level de notre Morrelatos Mais aujourd'hui c'est pas lui qu'on va utiliser cette beauté divine Nous allons utiliser, hop je bois, nous allons utiliser le Limantria Pour le Limantria il va nous falloir une selle custom et je ne sais pas encore combien ça coûte Oh regardez encore un kangourou, on m'a conseillé d'ailleurs de le mettre entre des pancartes tout ça tout ça D'ailleurs j'ai oublié de vous demander hein mais donnez moi des pseudos J'ai besoin de pseudos pour tous mes dinos, ça va toi ça va BG ? Pour tous mes dinos, pour toutes mes créatures parce que j'en ai beaucoup maintenant J'ai pas mal de raptors, j'ai des tigres à l'an de sable et j'ai ce Limantria donc mon petit papillon Alors mon petit papillon il a combien ? Il a 203 de poids ce qui est franchement pas mal Visiblement il ne mange pas de viande mais je vais lui en mettre au cas où on sait jamais hein Et il a 100 de vitesse et tout, il faut que je le teste d'abord Il mange et il a chier, je crois qu'il a mangé des baies, je crois que ça mange uniquement des baies Malheureusement on pourra pas lui dire de la viande, il est pas carnivore Alors voyons voir, pour la selle de Limantria qu'est-ce qu'il nous faut ? L Y M N N N N N N N N N 95 de chitine, fibre et poids, donc chitine, fibre et poids, j'en ai pas déjà chopé une Parce que je me dis au cas où parce que j'en chope beaucoup, je chope beaucoup de trucs Chitine, fibre et poids, malheureusement je crois que je n'ai pas encore ce qu'il faut Ce qui veut dire qu'il va falloir que je bouge mon gros cul et que j'aille en chercher Mais oui j'ai déjà tout, mais parfait, j'ai même pas besoin de bouger mon gros cul On fait la selle et on décolle, voilà, aussi simple que ça J'avais pas fait gaffe, j'ai 23 points, alors attendez, on va en mettre beaucoup sur la résistance Voilà, on est à 44, je vais mettre un petit peu sur le poids, très bien On va mettre également un petit peu sur la vie, voilà, et encore un, voilà On est à combien de résistance ? 46, je pense que là ça devrait être tranquille Par contre j'ai remarqué que j'avais plus de botte, il faudra que je le vois pour en remettre J'ai la moitié de mon inventaire qui est foutu en dessous-dessous Bon, on a la selle alimentria, voyons voir ce que ça donne On va monter dessus tout de suite, et moi ce que j'attends surtout de voir C'est s'il est capable de porter mon boule, parce que c'est vraiment le problème principal Alors, ok, déjà là nous ne sommes pas full encombrés alors que je n'ai pas vidé mon inventaire Ce qui est un très très bon signe, ça veut dire que potentiellement on va pouvoir se déplacer avec Je vais donner toute ma viande périmée, mes trucs, etc, voilà, prenez tout, mettez-vous bien Je vais déposer tout, c'est nickel Ah, je crois que ça, ça veut dire qu'il va pleuvoir C'est un bon signe il me semble Très bien, et bien qu'il pleuve, on y va Alors ça, c'est quand il marche Et ça, c'est quand il décolle Alors, là, je ne suis pas en train de foncer Et je trouve que la vitesse déjà normale, quand tu ne fonces pas, est relativement ok Maintenant, on va voir quand ça fonce Wow, mais il est rapide en vrai Je pense qu'il n'est peut-être pas aussi rapide qu'un terrain de dom, mais il est plus rapide qu'un argent à vis C'est quoi son endurance ? Ah, j'ai un bug avec mes stats, elles sont affichées bizarrement 292, ouais, c'est très bien C'est quoi ? On va mettre vitesse, endurance, endurance Nice ! Regardez comment je me déplace trop bien, c'est incroyable Par contre, je ne peux pas tourner sur les côtés, il faut que j'oriente la caméra juste avec la souris Les amis, ça sent super bon ça Parce que ça veut dire que dorénavant, on va pouvoir aller ouvrir les loot qui ne sont pas dans la maison surtout Et ça, et ça mon gars Voilà, c'est un banger Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Oh, what the f*** ? La selle de Megatherium mythique Damn La selle de Megatherium de Zinzin A 190 Un masque de camouflage Non mais, non mais attendez, mais c'est bon, j'ai fini le jeu là Mes loot, ils sont beaucoup trop forts Plus jamais j'aurai chaud 400 De ré... Non, 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 j'ai... Ouais, non, ok Non, non, j'ai rien dit 15 de résistance à la chaleur Mais surtout 374 De... De résistance tout court Putain, la vache Mais non, non, mais non Non, j'ai pas... Non, j'ai... 405 de résistance à la chaleur Je m'étais pas trompé Les amis, plus jamais j'ai chaud en fait Bon Et bah, je pense qu'on aura plus de problème avec la chaleur Mes loot sont trop forts Mais oh, regardez, il y a un autre lit montré là-bas Mes loot sont beaucoup trop forts, les amis J'ai chopé Juste avec le truc que j'ai sur la tête Je pense que c'est fini Déjà, premièrement, on va falloir venir me chercher pour me buter Parce que 374 d'armure Et regardez, attendez J'ai aussi des chaussures Qui font combien de résistance au froid ? 46 Bah, tu sais quoi ? Voilà, on met tout Et avec ça, les amis On aura de quoi résister potentiellement au froid de la nuit Et à la chaleur du jour Ah, je les attends, les futurs canicules, bande d'enfoirés là Vous avez pu me toaster là Je suis prêt à me faire toaster Bon, je vais déposer mes trucs que j'ai récupéré quand même Parce que, mine de rien Bon, ça, on s'en fout Mais j'ai récupéré une selle de zinzin Et beaucoup de sel Voilà, ça fait du... Ça fait son pot Ok, c'est parti On y retourne On y va ! Bon, bah, on va voir tout de suite les autres loots Et puis on va explorer un petit peu la map C'est aberrant Bah, alors là, les amis Avec des loots, pareil C'est beaucoup trop abusé J'aurais limite dû les descendre Je pense qu'on n'aura plus jamais de problème avec la chaleur Ou quasiment Enfin, je veux dire On a tellement de résistance à la chaleur En tout, on a combien ? Je suis choqué On a 657 de résistance à la chaleur Je vois pas Qu'est-ce qu'il va nous mettre en sueur Peut-être que quand il y aura une grosse canicule à 77 degrés On se rend en mode Oh, il fait un peu chaud là On aura besoin d'un petit épouvantail, quoi Mais pas plus Tiens, d'ailleurs, j'ai pas vu un truc Là, je vais me déposer Est-ce qu'il attaque ? Est-ce qu'il peut faire des trucs ? Qu'est-ce que c'est que ce petit truc qui court ? Oh, un bébé oiseau de terreur Il est niveau combien, le bébé ? Bah, arrête de courir Niveau 30 Bon, j'avoue, je m'en tape un peu Et il y a des autres terreurs là-bas Alors, est-ce qu'il a des attaques ? Visiblement, non Est-ce que je peux attaquer comme ça ? Ah si ! Il a chié par terre Ok, d'accord Donc ça, c'est son attaque Attendez, on va essayer de chier sur un Ankylo Excusez-moi Voilà En fait, quand il chie, ça fait avancer les autres en slow motion Est-ce qu'il a d'autres trucs ? Visiblement pas Non, ok Il a que un truc pour chier sur les gens Eh, franchement On va pas se mytho C'est déjà très très bien Ah si ! Il a... Non, ok, j'avais plus de quoi chier Par contre, il faut que je laisse gaffe parce que j'ai plus de l'énergie Et je me rapproche du Raptor Voilà, très bien On testera ça si jamais on est en crise Mais bon Aujourd'hui Même si l'épisode s'arrête maintenant Je m'en fous J'ai la résistance à la chaleur infinie maintenant Enfin, je veux dire, quasiment J'aimerais bien voir ce que ça va donner lors des prochaines canicules J'attends que ça moi maintenant Ça va Grotta, t'as un problème ? T'as un problème ? Non, parce que moi j'en ai pas Euh... Vous voyez ce que je vois devant ? Ouais Je crois qu'on va se manger une tempête Ouais, 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 ouais Et bah, je sais pas si c'est une tempête de chaleur ça Mais en tout cas On est préparé maintenant Bon, il y a une balise qui tombe On va aller la chercher C'est con Au moment où je veux partir Je me tape une tempête Euh... Selle de Parazor mythique Stockez vos selles de conservation Pour les conserver depuis longtemps Oh, c'est quoi ça ? Plan de bataille Je prends On a beaucoup de peau On a aussi de la viande Je suis désolé pour la selle de Parazor mythique Mais On va laisser tomber J'en ai pas besoin Et ça va m'encombrer plus qu'autre chose Euh... Les amis Vous savez ce qu'on va faire ? On va aller voler Droit dans la tempête C'est parti Nous allons affronter la tempête Avec Avec mon Limantria Oh Oh la vache Mais c'est une dingue Vous pensez qu'on va pouvoir avancer dedans ? Oh J'y vais Je m'en fous Je m'en fous J'y vais Go 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 Écoutez, écoutez, écoutez Attention Allez à la terre pour me protéger Je m'en bats les couilles Ah Je suis désolé C'est bon Ok Le POV n'est pas encore assez fou Oh Il y a des petits éclairs Quand même Ok C'est quoi l'effet Tempête de sable Dac Regardez J'avance au ralenti là En même temps tu m'étonnes Ça va en vrai La tempête de sable C'est pas le pire Niveau chaleur Je sais pas combien il fait 24 degrés Ah ouais Oh Les petits éclairs Par contre si on se prend un éclair sur la tête Je pense qu'on va moins rire Et là je suis une putain de parabole Avec mon Mon petit papillon Allez J'ai les effets J'ai les effets bloqués Ah ouais C'est niveau vitesse C'est une catastrophe Je sais pas si les dinos sauvages Font aussi dans la merde Ou si c'est que Moi et mes dinos persos Oh Vous êtes fatigué Bah ouais Tu m'étonnes que je suis fatigué Attendez Oh Je ne régime plus Ah Ah oui Non mais ça par contre C'était pas prévu Eh ouais Euh On est un petit peu dans la merde là Comment dire Oh 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 Je n'avais pas pensé à ça Moi je peux me mettre à l'abri Mais est-ce qu'on papillon le peut Non On va avancer Oh La catastrophe La catastrophe J'ai vu un oiseau de terre En plus là-bas Et lui Il n'a pas l'air d'être affecté On avance Est-ce que ça fait perdre d'épée Non visiblement pas du tout Ouais Thayme et survivons On est tous les deux fatigués Ah ouais Non c'est chaud J'ai fait le malin Et je commence à tomber dans le ravin Oh non Vous voyez ce que je vois Oui oui Vous ne rêvez pas C'est un scorpion Nous allons avancer en sens inverse Ne me regarde pas Petit scorpion On va aller se cacher dans les forêts Les amis c'est une catastrophe J'ai l'impression qu'il n'y a que moi Qui suis affecté par cette merde de tempête Mais les autres trucs non Ça veut dire que A tout moment Il y a un carnivore Il nous fonce dessus Il nous détruit Parce qu'on ne pourra pas se défendre On n'aura pas l'énergie On n'en aura rien Ouais Ça va devenir la tempête la plus chiante pour nous Parce que maintenant On va pouvoir résister à la chaleur Sans problème je pense Aïe 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 Bon mon limantria L'honne de rien La limantria Elle a gagné un level Alors je déprends sur la vitesse 1% de vitesse en plus C'est bien Oh la catastrophe Bon c'est fini la tempête là Moi je voudrais partir Explorer un peu la map s'il vous plaît Oh l'ambiance L'ambiance est à son paroxysme On s'éclate Bon regardez après tout Je suis planqué Un petit papillon Les broussailles On ne me voit pas du tout dépasser Regardez On ne pourrait pas me voir De l'extérieur Un carnivore Il me confond avec une baie Oh la la Un argentavis En fait l'argentavis C'est pas un problème en soi Mais s'il vient me chercher une oise J'ai pas un copec d'énergie Je crois que ça se calme Ok Le vent est passé il me semble Ouais regardez Oh comme c'est beau On voit la tempête qui s'en va C'est incroyable C'est incroyable Ok c'est bon On décolle Il s'est rien passé Vous n'avez rien vu Tout était tranquille Allez les autres Bouffez vous la tempête Moi c'est fini J'ai donné J'ai vu le petit bruit qui fait Flap 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 En vrai il se dépasse pas super vite Mais je me suis habitué à la lenteur des montures sur Palo World C'était une horreur Et donc du coup là j'ai l'impression que je fais du 100 km heure Tellement Tellement ça avance quoi en vrai Alors niveau map on est là J'ai l'impression qu'on a fait quand même du terrain Mais on n'a pas tant visité que ça Cette map je pense qu'elle est beaucoup plus petite que The Island En comparaison Mais c'est très compliqué d'avancer Il y a beaucoup de problèmes de température Et plein d'autres saloperies Donc je pense que ça doit pas être simple d'aller partout Je sais pas ce qu'on va voir aujourd'hui Mais ça se trouve à tomber sur des trucs immondes Moi ce que j'aimerais les amis C'est visiter la map et aller dans le sens du désert Vers le désert les dunes Je crois qu'il y a une température extrême là bas Je sais pas combien de degrés Mais apparemment c'est extrême extrême Et j'aimerais bien voir ce que ça Qu'est-ce que c'est que ça là bas Regardez il y a des Ah ouais il y a des grands canyons de fou C'est beau ici dis donc Il y a des rivières et tout On va découvrir le désert On va enfin découvrir cette map vraiment Qu'est-ce que c'est L'eau elle est verte Il y a Shrek qui s'est mis dedans ou c'est comment Ce qui est marrant avec cette version de Ark C'est que le terrain est tellement bien fait les amis Que les dinosaures des fois à côté ils font tâche Ah Ça veut dire qu'il va y avoir une canicule ça je crois Il me semble 25 degrés Bah je l'attends la canicule j'ai envie de voir ce que ça donne quand il y a une canicule du coup Les dinosaures à côté des fois ils font tâche Parce que le terrain il est tellement bien fait Ok alors qu'est-ce qu'on a ici J'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de variétés d'espèces Il y a beaucoup d'oiseaux de terreur Beaucoup de scorpions Des tigres à dents de sabre Mais pas énormément de variétés j'ai l'impression C'est la première fois qu'on explore vraiment cette zone On est où par rapport à la map ? Je regarde on découvre ensemble On avance Ce qui serait incroyable c'est qu'on arrive à atteindre la bordure de la map Au moins une fois aujourd'hui Qu'on y arrive à... Enfin de toute façon on s'en fout on a pas besoin de le faire 15 fois Mais qu'on arrive à atteindre la bordure de la map pour voir ce que ça donne Alors ici on a une technologie étrange Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Je pensais que c'est dû à une grotte quelconque On va monter Vous savez les amis que je sais pas du tout où je vais Si ça se trouve je vais tomber sur une wyvern et je vais parler cambodgien Wouah non mais là l'eau elle est super bleue Et il y a une balise jaune devant J'aimerais bien aller vers la balise jaune Mais j'ai pas beaucoup d'énergie il va falloir que je me pose au moins une fois avant Non par contre regardez moi ça comme c'est beau c'est incroyable Je me répète beaucoup mais j'en ai des frissons tellement c'est beau Vraiment Scorch Turf est magnifique Je trouvais que The Island était bien faite Mais Scorch Turf regardez les décors Limite j'ai envie de m'installer par là tellement c'est beau et de me faire une grande base On fera peut-être ça plus tard Oh j'ai eu peur j'ai pas compris ce que c'était Titanothor ok bon bah on saura qu'il y en a Regardez les oasis qu'il y a devant c'est magnifique c'est ultra ultra kawaii On va aller voir ça mais déjà la balise jaune Je sais pas si j'ai le level pour l'ouvrir je crois que oui J'ai gagné beaucoup beaucoup d'expérience dans les précédents épisodes en ouvrant des boîtes d'explorateurs Donc on va y en voir maintenant Puis-je ? Oui Oh ! Oh ! Les amis On pouvait pas avoir mieux en soi On a une selle de Limantria mais cette fois-ci Avec 102 De rareté Enfin de défense Donc c'est grave bien Bon ça on s'en fout la selle mythique de fossiles Et nous avons une tronçonneuse les amis La tronçonneuse c'est vraiment un craft que vous pourrez faire que sur Scorshark normalement Et qui vous permet de récupérer à fond la peau La chitine et les autres trucs comme ça Et la viande également mais elle fonctionne avec du pétrole Voilà voilà Alors combien il fait là parce que Il y a mon Ma gerbois qui s'excite mais il fait toujours 25 degrés Qu'est-ce que c'est devant ? Ok c'est toujours les créatures qu'on connait Il y a le titaneau là-bas mais non J'irais bien lui péter sur la tête Mais on a peut-être autre chose à faire quand même avec ma alimentria Puis en plus ça va lui consommer de l'énergie Je suis encombré je pense que Ah oui mais j'ai 7 kilos de sable Non mais oh c'est quoi ça Je vais jeter aussi la deuxième selle de alimentria J'aurais de quoi en refaire facilement de façon Re les amis J'ai crash et j'ai perdu tout le stuff que j'avais eu aujourd'hui Donc je me le suis re-give Je vous montre un peu à quoi ça ressemble Je me suis re-give la selle Ça par contre c'est nickel Pour le reste je me suis give des trucs qui étaient très similaires au niveau des stades J'ai pas pu avoir autant Et j'ai pas cherché de façon Les items ils étaient déjà fous Pareil pour celle-là Elle était à 700 Et ça c'était à 400 Et ça passe à 200 Mais c'est déjà énorme Donc je me suis dit que j'allais pas forcer à chercher des items parfaits On repart Et en plus de ça on repart dans la tempête C'est génial Le pire avec GeForce les amis C'est quand on crash sur Rasa Malheureusement on perd toute la session Donc il faut que régulièrement je me décoe Et que je me recoue pour être sûr que ça sauvegarde Alors on repart On était ici Rappelez-vous j'ai eu Enfin rappelez-vous pour vous C'était il y a une seconde Pour moi c'était il y a une heure Du temps que je me regif tous les trucs et tout Quel enfer Donc j'étais juste ici J'avais avancé un petit peu Ouais j'avais avancé un petit peu Oh non j'ai plus d'énergie J'avais avancé un petit peu Alors je suis reparti en direct Avec vous immédiatement Parce que C'est la tempête Et j'ai envie de voir ce que ça donne un petit peu La tempête électrique Je sais pas qu'est-ce que ça fait la tempête électrique Si genre on On meurt électrocuté Si on est dans une zone électrique Je me demande ce que ça donne Dites moi dans les commentaires A quoi ça correspond Mais en tout cas Tout ce que je peux vous dire C'est qu'il fait pas beau Alors que nous Quand on s'est quitté Il faisait très beau Vous pensez qu'on peut se prendre Un coup de jus sur la gueule Ça serait pas drôle Ça serait vraiment pas drôle Oh je m'en souviens On était ici On l'avait regardé Et je m'étais dit Qu'il y avait un Un truc extraterrestre bizarre Quand on a vu Cette espèce de De truc là Voilà On est revenu au coin paradisiaque Juste ici Avec cette alcove géante Oh et il respawn lui aussi Bon parfait C'est bon C'est un peu comme si Qu'on avait rien perdu Enfin surtout pour vous Puisque vous avez perdu Zéro seconde Moi j'ai perdu une heure Mais bon c'est pas trop grave On s'est reguillé Oh la la monsieur Non non monsieur Ne faites pas ça Ne sautez pas La dernière fois Vous étiez pas suicidaire Pas maintenant Oh non non Il va tomber 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 Ça va être ridicule Il tombe C'est ridicule Regardez Il est tombé comme une merde Mais bon il prend pas de dégâts Et le sol ne trempe pas Oh il y a quelques arbres Par contre qui se font la malle Alors on est content D'avoir foutu le bordel En fait je pense qu'il est parti Pour faire un petit instant Juste en dessous de la fontaine Bon on est de retour Dans cet endroit magnifique J'espère que cette fois-ci Je vais pas crash Parce que franchement Si je crash encore une fois Je vais être dégoûté Mais bon là mon stuff Il a été sauvegardé Oh la la Qu'est-ce que c'est beau Mais bon j'aimerais Qu'il fasse un peu plus beau que ça Parce que là on arrive Et il fait un temps de merde Alors que tout à l'heure Il faisait un temps magnifique Il est quelle heure d'ailleurs Il est seulement 11h Les gars pourquoi on se tape Une tempête comme ça de merde A 11h du zbra C'est quoi ça Oh 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 Non me redites pas Que j'ai crash ici Bon je viens de recrash Mais j'ai changé des paramètres En fait il y avait un mauvais paramètre Et je pense que ça a réglé J'espère que je cracherai plus Mais en tout cas J'ai tout mon stuff Donc c'est pas le problème Il y a une balise rouge Qui va tomber Franchement je sais pas Si je peux la récupérer Faudrait que j'aille voir quand même Parce que ça pourrait changer Toute mon aventure Mais là les amis On se tient en face Du désert Et c'est ça que je veux voir Depuis le début Les dunes de sable Gigantesques Alors je remarque Je remarque que La faune locale Ne change pas trop C'est à peu près Toujours les mêmes créatures Attendez peut-être que je me trompe Il y a des trucs nouveaux En bas ou pas Non j'ai l'impression Que c'est un peu toujours Les mêmes créatures Qui reviennent en boucle Donc tranquille on va dire On a pas trop de risques On m'a appris par contre Que dans les marécages Ou dans les zones Un peu avec de la flotte Il y avait beaucoup de croco Mais j'en ai pas encore vu Là regardez c'est toujours Les mêmes bâtards Qui se battent en boucle J'en ai pas marre les gars Derrière cette étendue Nous allons pouvoir Voir enfin Les dunes de sable J'avance On y est les amis J'ai plus d'énergie par contre Falloir que j'attende Un tout petit peu ici Avant de décoller Je sais pas c'est quoi La température Dans cet espace Mais à mon avis Ça doit être Le cagnard absolu On m'a dit que c'était Quasiment invivable Donc je suis impatient De voir ça Sachant que là J'ai récupéré un loot De zinzin Bon je me suis re-give Donc il est un peu moins fort Que l'original Qui était à 400 Mais j'ai 223 de résistance A la chaleur Ce qui est énorme quand même Donc j'ai envie de voir Ce que ça donne Est-ce qu'on peut survivre A la température du désert On va aller voir ça tout de suite Qu'est-ce que c'est nice Cette map Par contre un défaut Enfin l'eau qui tombe Je trouve elle est moins stylée Que le reste Je sais pas ce que vous en pensez Regardez c'est un peu pixelisé Alors que le reste Là par exemple Quand on regarde l'eau Qui est déjà placée Ou d'autres trucs en mouvement C'est vraiment beau Qu'est-ce qu'on a devant On est un titanobois D'ici je vois un titanobois J'ai l'oeil Deux titanobois même Ok combien il fait de degrés ici 25 Pour l'instant on est à la coule On est à la coule On est yambe Oh il y a des insectes Non c'est pas la peine Aïe j'ai dit c'est pas la peine Connard d'insectes J'ai un peu peur ici de De tomber sur Sur un golem Je suis obligé de m'écarter Parce qu'ils vont pas me lâcher Ces connards d'insectes Et j'ai rien pour me défendre Avec mon Mon alimentria Enfin ma alimentria Si je lui chie dessus Est-ce que vous pensez qu'elle s'écarte Je pense pas hein Je vais être obligé de descendre Pour lui péter la gueule Quelle honte On en parle du fait Que ma alimentria se barre Reste là chérie C'est bon J'en ai fini avec cet insecte De merde qui t'importunait Ok on va enfin Rentrer dans la zone désertique Oh 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 Eh c'est la première fois Que je vois un titanobois Je crois sur Enfin que je le vois En tout cas sur cette map Mais j'allais jamais vraiment Prêter attention sur Asened Ouais non par contre C'est pas la peine D'essayer de me mordre le boule Non plus Espèce de grand malade Qu'est-ce qu'on a ici Alors Combien de degrés il fait 25 Pour l'instant C'est chill 37 Ah C'est monté un petit peu Je me demande ce que ça donne Quand cette canière dans le désert Il fait 400 degrés ou quoi En plus il y a Il y a ma gerboa Qui a fait Donc ça veut dire que potentiellement Il va y avoir un problème de température bientôt OMG On y est les amis On arrive dans le désert La zone de la mort La fameuse Combien de degrés il fait 37 Ça va pour l'instant 37 degrés c'est vivable Bon on est pas encore bien posé dedans Oh Qu'est-ce que c'est Ok ça doit être les nouveaux dinos Euh What the fuck On s'écarte Parce qu'en plus il y a des insectes Qu'est-ce que c'est Ça doit être le facho Je sais plus quoi Le facho Mais il y a le locus là Damn On l'a vu sous Oh Ok va-t'en Oh 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 non 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 J'ai plus d'énergie Oh Vite Vite Oh Oh mon dieu OMG J'ai survécu J'ai survécu OMG C'était un verre des sables Oh Oh la vache J'avais plus d'énergie pile Au moment où il est arrivé J'ai cru que c'était un facho Facho Le truc Là Le nouveau dino Mais en fait pas du tout Oh il était monstrueux Il était énorme C'est moi Il est beaucoup plus gros Dans Ascended Que dans Le arc survival evolved Ou c'est un alpha OMG Je crois que c'est un alpha en fait Il y a une traînée spéciale Oh Il est énorme On va essayer de le refaire sortir Oh Oh Il arrive Il arrive J'ai détendu Oh What Le boss Zanzan Est-ce que c'est un alpha Je crois Oui c'est un alpha Non On a trouvé la laverte Et ça Il fallait que ça nous arrive Par contre faut que je fasse gaffe Niveau énergie Il revient Il est juste là dedans Non il s'en va On le voit arriver de loin Oh il revient Oh 45 degrés Allez sous terre Il fait chaud dehors Je m'en fous 45 degrés C'est tranquille Je voyais Là on est en chaleur extrême Mais Tranquille Alors après peut-être que ça va augmenter Petit à petit Et que ça va être une horreur Peut-être que c'est juste dans le désert Je sais pas OMG Il va ressortir Il va ressortir 52 degrés Ok on a juste chaud Oh Ok Bon il fait 57 degrés On a juste chaud J'ai peur que malgré la tenue On finisse par avoir très chaud Je vais être obligé de m'écarter du désert Les amis Ok je suis en hyperthermie Oh putain D'accord donc même avec la tenue du désert Quand il fait une chaleur pareille On crève de chaud Vous savez ce qu'on va faire On va faire comme toujours On va installer une tente 77 degrés Je suis en hyperthermie Ouais En même temps Peut-être que si j'avais conservé la première tenue De la mort J'aurais pu survivre Mais là c'est pas le cas Mes PV commencent à fondre Je voudrais quand même aller chercher la balise rouge Je sais pas si j'aurai le temps Imaginez le verre des sables Il me suit jusqu'à chez moi Non 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 il ne fera pas Mais un verre des sables alpha les amis Je pense qu'on en a assez vu pour le désert Qu'est-ce que c'est que ça là-bas C'est quoi ça qui vole là-bas On dirait un dragon What the fuck Le phénix Attendez c'est pas ultra rare Les amis C'est pas ultra rare Les amis je suis tombé sur le phénix Vous pensez qu'il peut me soulever Ah bah ok Ok bon bah Les amis Oui oui c'est bon il est reparti J'ai cru qu'il allait venir vers moi pour me soulever Oh non Ah on a plus assez chaud Enfin 36 Ok c'était juste dans le désert qu'il y avait Wouah Est-ce que c'est ultra rare Je crois que c'est vraiment super rare de trouver un phénix Oh Oh C'est tout Bah moi ce que les odeurs de vos animaux Réduira votre consommation d'eau Ok Bon bah J'ai plus de tenue du désert Donc là logiquement je devrais résister encore plus Les amis je sais même pas ce que ça vaut le phénix Je vais Vous savez ce que je vais faire Je vais essayer de m'approcher sans qu'il prenne l'aggro Pour le voir de proche Genre en faisant un arrêt sur l'image Ok On se rapproche Quitte à mourir c'est pas grave Il faut prendre des risques dans la vie Ok ici Mode photo à basculer Montre toi petit 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 Wouah Il est incroyable Est-ce qu'on peut avancer plus Ok Il est pas énorme Mais il est super beau Franchement Est-ce que vous pensez que C'est une bonne idée d'aller le voir Je sais pas Peut-être qu'il va me péter la gueule Mais c'est pas grave J'ai envie d'aller le voir de plus proche Je pense qu'on aura pas beaucoup de chance D'en revoir Donc je le suis Arrête toi bébé Ok stop Stop Mode photo à basculer On va voir à quoi il ressemble Mais quel épisode de fou furieux Je suis tombé Oh Oh il est passé derrière moi Mais il continue d'avancer Même quand je suis en mode photo Wouah C'est le seul Il est immunisé au mode photo What the fuck Normalement tout le monde est en pause Mais pas lui Ok On va se rapprocher Est-ce que Vous pensez qu'il faut le Faut faire quoi pour le tame Wouah Chut Non mais C'est une dinguerie les amis Où est-ce qu'il est Il est là Aujourd'hui On est tombé Sur le phénix Il est incroyable Plus On est tombé sur le verre des sables Ok Vous savez quoi Je suis obligé de regarder Comment on le tame Je vais vérifier sur internet Ok Je viens de voir comment le tame Et on pourra absolument pas Il est pas agressif en revanche Si on ne l'attaque pas Mais pour le tame les amis Il faut lui enflammer sa mère Donc il nous faudrait une wyvern de feu Ou lui tirer des flèches de feu Ou lui foutre le feu avec un Avec du pétrole etc Donc on pourra rien y faire Mais en tout cas C'est quand même assez incroyable On est tombé sur le phénix C'est C'est what the fuck Franchement Aujourd'hui On n'aurait pas pu avoir mieux quasiment Oh il a crié Ouais donc il est totalement passif Si vous voulez Il pourrait nous exploser Mais il le fait pas Parce que c'est un C'est un gentil C'est un bon Oh la la les amis On aura tout vu aujourd'hui On aura vu phénix On aura vu Le verre des sables géant alpha C'est quoi cette singerie C'est incroyable Et on a même pas fini d'explorer la map Donc vous me direz dans les commentaires Si vous pensez que le phénix C'est ultra rare ou pas Malheureusement On a loupé La balise rouge Je pense les amis Que après Toutes ces folies Nous allons nous arrêter là Ce sera un épisode assez court Dites moi ce que vous en avez pensé N'hésitez pas à me donner des conseils Pour le phénix Ou pour d'autres trucs J'espère que cette vidéo vous a plu Si vous êtes Un abonné de qualité Vous êtes encore là Bien sûr Vous avez regardé la vidéo en entier Si vous n'êtes pas abonné Je vous invite à le faire C'est très important On est en route vers les 50 000 Et les 75 000 Avant la fin de l'année Pour que vous ayez Toute la suite du let's play Je vous invite aussi à liker Et à commenter Bien entendu Ça fait super plaisir La prochaine fois On ira peut-être voir les wyverns On sait jamais C'était J'espère Mon direct de Ark Scorch Turf Et moi je vous dis A très bientôt Pour la suite De mes aventures Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz